Le Parlement, pour moi, n'a pas beaucoup de pouvoir, en définitive, parce que le Parlement n'est que co-législateur, à égalité avec le Conseil. La Commission détient le monopole de l'initiative. Autrement dit, les propositions de résolution, qui sont des rapports d'initiative, ne sont pas contraignantes pour la Commission. Et en réalité, le pouvoir du Parlement européen, qui est déjà limité, est dans les mains des lobbies. Il faut le savoir. En 1980, il y avait moins de 1 000 lobbies. À l'heure actuelle, il y en a 20 000. Ils courent dans le Parlement, aussi bien aussi dans la Commission, mais ils courent dans les bureaux des députés. Il faut quand même le savoir. Et ces lobbies, je vous donne un exemple. Le rapport d'évaluation du glyphosate, qui a servi de socle de décision à la décision européenne fin 2017 de réautoriser le célèbre herbicide pour 5 ans, s'avère être un vaste plagiat. L'Institut fédéral d'évaluation des risques, le BFR allemand, a recopié, souvent, mot par mot, d'ailleurs, c'est entre 50 et 75 % de plagiat, les études fournies par les lobbies de l'industrie, à savoir le glyphosate tax force, c'est-à-dire Monsanto et ses alliés. Aujourd'hui, justement, il y a une très grande... Pour moi, c'est très important, parce que nous avons l'agriculteur, vous le connaissez, Paul-François, qui est un agriculteur de Charente, qui a gagné son procès contre Monsanto. On a reconnu enfin, en appel aussi, et il a gagné contre Monsanto, contre ces lobbies chimiques qui nous détruisent, qui détruisent la santé de nos concitoyens. Alors, le Parlement, effectivement, est impuissant, car il dépend du bon vouloir de la Commission s'il veut mettre un sujet sur la table. En ce qui me concerne, j'ai fait 220, vous entendez bien, 220 propositions de résolution qui concernaient la maladie de Lyme, les perturbateurs endocriniens, enfin, de telles choses très intéressantes, et jamais une proposition a été mise sur la table par la Commission. Voilà ce que je voulais vous dire. Gwendoline Delbos-Corphe. Oui. D'abord, je pense que je vais commencer par dire que je pense que la méconnaissance de ce qui se passe au niveau européen, qui est assez naturelle, ça reste une institution neuve et encore lointaine, elle implique parfois une critique assez facile, qui ne me semble pas toujours justifiée. Je ne suis pas convaincue du tout. Alors, je viens d'un parti qui n'est pas un fan de la Ve République, je vais être très claire, en France, mais je ne suis pas du tout convaincue qu'aujourd'hui, le Parlement français soit un lieu qui a plus de pouvoir que le Parlement européen. Bien au contraire, je crains que souvent, le Parlement français ne permette pas plus. Je crois qu'au niveau du Parlement européen, il y a un travail important du Parlement qui s'est accentué de décennie en décennie, de mandat en mandat, qui est extrêmement intéressant. Il y a parfois des victoires qui sont gagnées au-delà des clivages politiques et au-delà de la commission. J'ai un exemple chez les écologistes, c'est un exemple qu'on ressort souvent, mais c'est vrai que c'est un des plus emblématiques, où il y a eu une victoire sur la pêche en eau profonde, gagnée par les écologistes. Et pourtant, au départ, le groupe écolo n'est pas un groupe énorme, mais il a réussi à rallier sur ses convictions un certain nombre d'autres votes et certainement que mes collègues pourraient donner d'autres exemples de leur groupe. Donc je pense que c'est un endroit où, au contraire, il y a actuellement un travail législatif intéressant. Sur le glyphosate, ça me fait sourire que Marie Donnard nous choisisse cet exemple, parce qu'effectivement, ces informations, elles ont été rendues publiques quand même à un moment donné, parce qu'il y a des eurodéputés, dont Michel Rivasi, une eurodéputée écologiste, qui ont fait la demande. Et je pense que régulièrement, au niveau européen, il y a des progrès qui se font sur les lobbies. C'est vrai que c'est un lieu où il y a des lobbies, des lobbies positifs comme des lobbies négatifs, parce que le problème du lobby, c'est qu'aussi, c'est le mouvement pour les droits des homosexuels, c'est les mouvements des femmes, qui sont aussi des lobbies, donc c'est toute la problématique du Parlement européen. Mais ces lobbies sont enregistrées, de plus en plus, on essaye de faire un travail pour qu'il soit de plus en plus connu. Et après, il y a quand même une force de l'élu de décider de ne pas s'y soumettre. Et ça, très régulièrement, il y a des élus qui réussissent à le faire. Et donc, c'est aussi un choix d'élu d'être dans l'éthique de son travail. Enfin, je pense qu'effectivement, maintenant, il nous manque un retour et une petite modification des traités. Et de ce point de vue-là, nous proposons de retravailler les traités et d'avoir une constituante pour pouvoir revenir vers les citoyens, parce qu'effectivement, on sent qu'on est à un moment où il faut une évolution de ce Parlement. Oui, bonsoir. Comme on se présente, moi, je suis un citoyen européen des nationalités italiennes. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai vu les élections européennes, comme tous. On pourrait les vivre, parce que chacun de nous a le droit de voter et d'être candidat ou d'être élu. Si les électeurs le veulent devenir parlementaires européens, on est un candidat dans tous les États membres. Parce que l'Europe, c'est notre Europe. Parce qu'on est citoyen européen dans tout l'espace de l'Union européenne. C'est le premier message. C'est comme ça, depuis 1979, on ne le sait même pas. Et si on ne connaît pas nos droits et nos prorogatives, il est difficile, après, de pouvoir les exercer pleinement et de les vivre pleinement. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Est-ce qu'il y a un problème dans les institutionnels et dans la façon dont on décide les choses en Europe ? Oui, bien sûr. Parce qu'on a un Parlement européen et on n'a pas encore de mouvements transnationaux européens. On a une dimension nationale de la politique et on a un Parlement européen. C'est pour cela que nous avions proposé, et j'avais travaillé directement, quand j'étais au gouvernement, avec Nathalie Le Vaseau, ministre, avec Emmanuel Macron. On avait proposé d'introduire, en 2019, des listes transnationales européennes. Donc, des listes présentées dans une circonscription unique, unique européenne, qui auraient doublé les pouvoirs démocratiques de tous les citoyens, parce qu'on aurait eu un bulletin national et un bulletin transnational européen. Et ça aurait été le début d'une véritable politique européenne. Parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à quand on ne peut pas voter directement les partis politiques européens, nous ne serons jamais des vrais partis, nous ne ferons jamais de la vraie politique, et parfois, nous ne sommes même pas européens. Donc, c'est ça, la première grande réforme que nous avons essayé d'introduire dans cette législature, et sur laquelle on va s'engager pour mener à bien cette réforme dans la législature 2019-2024. Le Parlement européen a augmenté ses pouvoirs. Est-ce qu'il devrait y avoir un droit d'initiative législative, les députés européens ? Oui, et je crois que c'est une des réformes qu'on devra mener à bien du moment où on doit réformer les traités. Sur les glyphosates, comme c'est un thème qui est autour de la table, l'Italie et la France, on a travaillé pour l'interdiction du glyphosate, devant la proposition de la Commission européenne. Il n'y a rien de caché. Il y a un comité qui devait décider du glyphosate. On avait une minorité de blocage. À la dernière minute, un État membre nous a lâchés. Un État membre s'appelle Allemagne. Et donc, on n'a pas pu empêcher le renouvellement du glyphosate, mais on a travaillé pour en sortir dans les trois ans qui viennent. Et je crois que dans la difficulté du compromis, c'est un pas en avant que c'est plutôt important. Merci. Merci d'être présent ce soir. Moi, je voulais m'inscrire en faux avec une partie des propos qui ont été formulés tout à l'heure. Je pense que le Parlement européen est un lieu de pouvoir et d'exercice du pouvoir. Et si on part dans une élection européenne en étant candidat, en imaginant qu'on va être candidat à un lieu où il n'y a pas de pouvoir, d'une certaine manière, ça pose quelques interrogations sur l'enjeu réel d'être candidat. Donc le Parlement est un lieu de pouvoir. Encore faut-il effectivement vouloir l'exercer. Quand, par exemple, sur les accords commerciaux, le Parlement européen est en situation de bloquer un certain nombre de choses, je pense que c'est un lieu de pouvoir particulièrement important. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un Parlement où il n'y a pas de groupe majoritaire. Et ça fait une singulière différence avec notre représentation politique française, où on a une majorité, une opposition. Nous construisons les choses totalement différemment au Parlement européen, avec évidemment nos convictions, mais la nécessité de rapprocher des points de vue avec d'autres qui nous ressemblent, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et ça en fait, là aussi, un lieu à la fois créatif et important de pouvoir. La troisième chose que je voulais dire, c'est que je fais partie de ceux qui critiquent le côté intergouvernemental des décisions. Je suis désolée, mais quand le Conseil n'arrive pas à se mettre d'accord parce qu'il y a trop d'antagonisme entre les États membres, parce qu'ils ont tous envie de défendre des positions nationales et qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, et qu'ils bloquent des décisions que le Parlement a prises lui-même avec la difficulté de ne pas avoir de majorité, je trouve que c'est anormal que le Conseil ait ce pouvoir de bloquer des textes aussi importants que la taxe sur les GAFA ou bien encore le règlement Dublin 3 en matière d'asile. Et les deux dernières choses que je voulais indiquer dans les dix secondes qu'il me reste, c'est que je partage ce que vient de dire M. Gaudzi sur la question du droit d'initiative législative. Nous devons obtenir par un moyen ou un autre à mettre au point du point de vue des traités l'initiative législative pour le Parlement européen qui est composée de gens qui sont quand même un petit peu plus en contact avec la population que les commissaires européens. Et j'ajouterai la question de l'unanimité au Conseil, qui est quelque chose qui ne doit plus nous bloquer, ainsi que, mais on y reviendra sans doute sur la question des moyens, avec la capacité d'avoir un budget adapté à l'enjeu des politiques du Parlement européen et de l'Union européenne dans son ensemble. Bonsoir à tous et à toutes. Et tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de venir débattre de l'ensemble de ces questions. La première chose que j'ai envie de dire, c'est de quoi on parle et c'est quoi l'Europe, c'est quoi l'Union européenne ? Parce qu'on galvaude le mot et on sait à peine de quoi on parle. Donc c'est d'abord et avant tout un regroupement d'États. C'est l'État actuel des traités. L'Union européenne, c'est un ensemble d'États qui coopèrent. Il n'y a pas de pouvoir donné à la Commission sans que les États membres en aient décidé et sans que les États membres aient la possibilité de les bloquer. Sur le rôle du Parlement européen, je dirais que ça dépend des sujets. Les choses ont beaucoup évolué depuis l'origine de la construction européenne et elles ont évolué positivement en faveur du Parlement européen. Car certes, le Parlement européen n'a pas le pouvoir d'initiative législative, mais en France, nos députés, nos sénateurs ont l'initiative législative. Et que peuvent-ils en faire s'ils n'appartiennent pas à la majorité et si le gouvernement n'est pas d'accord ? Rien. Strictement rien. Donc ne confondons pas les institutions. Je suis pour que le Parlement ait l'initiative législative. Mais arrêtons d'être obsédés par cette question de l'initiative législative du Parlement européen qu'on ne se pose jamais pour le Parlement français, alors que certes, les députés, ils ont le droit de pétitionner autant qu'ils veulent. Mais ça ne change rien sur la réalité des choses, sur le fait que les institutions de la 5e République ne sont pas démocratiques et nous n'avons pas tellement de leçons à donner aux autres pays européens, pas plus qu'aux institutions européennes en la matière. Donc un peu d'humilité quand on se prononce sur ces questions-là. Et sur quasiment maintenant toutes les politiques internes, et moi je fais partie des gens qui ont bataillé contre le traité constitutionnel, mais je reconnais que le traité de Lisbonne a donné des compétences au Parlement européen qu'il n'avait pas avant. Dans quasiment toutes les législations européennes, désormais, le Parlement européen est co-législateur, ce qui veut dire qu'il est à égalité avec le Conseil. Et que quand le Parlement européen ne veut pas d'un accord avec le Conseil, il n'y a pas d'accord. Donc ne confondons pas les institutions et la majorité politique qui se plient aux décisions du Conseil. Nous sommes plus dans des situations aujourd'hui où, comme l'a expliqué Sylvie, le Conseil ne veut pas d'un accord avec le Parlement européen. Et quelquefois même, les désaccords internes au Conseil arrangent bien le Conseil lui-même pour ne pas avoir à dialoguer avec le Parlement européen. Les exemples donnés par Sylvie, notamment sur le règlement de Dublin, et nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir, sont assez exemplaires en la matière. On laisse la place au débat, vous pouvez vous faire circuler si vous avez des réponses, des questions prolongées. Deux choses, vous avez en fait évoqué deux choses que je crois me semblent importantes de discuter. Un, le rôle des lobbies, donc peut-être qu'il faut une volonté d'accueil. Et deux, vous avez dit, si le Parlement, dans l'ensemble, on pensait qu'il y a plutôt du pouvoir, mais qu'est-ce qu'on pourrait encore faire de plus ? Certains ont commencé à y répondre, mais pour en revanche, c'est pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ? Pour rendre aussi ces institutions européennes plus claires et plus efficaces, donc plus claires, notamment. Moi, je veux bien rebondir sur les lobbies si c'est possible, parce qu'il se trouve que j'étais en pleine discussion interinstitutionnelle sur le registre de transparence qui existe au plan européen et qui rassemble une partie, parce que l'inscription n'est pas obligatoire, malheureusement, il reste volontaire, une partie des 30 000 lobbyistes de Bruxelles. Je veux quand même préciser une chose, je suis évidemment tout à fait hostile à la place de certains lobbies dans la vie politique et la substitution qui, parfois, se fait avec la décision de parlementaires, notamment, ou d'autres institutions publiques. En revanche, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'on n'est pas obligé, on ne doit pas avoir forcément une exception du lobby comme étant forcément une entité corruptrice, nécessairement, de la personne ou de l'entité en face. J'en veux pour preuve que sur ce registre de transparence, c'est-à-dire le registre des lobbies, des centres d'intérêt, des vendeurs d'intérêt, on trouve des associations, par exemple, des groupements qui n'ont rien à voir avec une quelconque idée de corruption ou d'influence néfaste sur la vie des parlementaires. Et je trouve plutôt sain de retrouver des associations qui font du plaidoyer et qui viennent apporter un certain nombre d'éléments auprès du parlementaire. Sinon, si on s'isole complètement, on n'a plus du tout ce contact avec d'autres qui ne pensent pas tout à fait la même chose, d'autres qui peuvent vous apporter des éléments. Mais ce qu'il faut finalement avoir en tête, et ça a été indiqué, je pense, par Marie-Christine, c'est qu'à chaque moment, le parlementaire ou la parlementaire a son libre arbitre. Et son libre arbitre, c'est de dire non. C'est de mettre le hola à telle ou telle action des lobbyistes. On n'est pas obligé de faire le contraire de ce qu'on veut à cet égard. Moi, j'ai été soumise une fois à des lobbyistes qui sont venus dans mon bureau et qui m'ont essayé de m'expliquer que si je ne votais pas correctement, ça allait faire du chômage dans la circonscription parce que j'allais prendre les mauvaises décisions. Ils ont pris immédiatement la porte. Donc il faut être clair. On peut être très net et très clair vis-à-vis des lobbies. Ils sont réglementés. Il y a des choses qui sont parfaitement codifiées maintenant dans le règlement d'accès, notamment du Parlement européen. Et tous ceux qui se transgressent le font absolument sciemment. Je voulais vraiment dire ? Après, c'est moi ? Ok. Oui, ça va, ça va. Oui, je voudrais... Oui, concernant les lobbies, j'ai un exemple à vous donner. J'ai déposé un amendement qui était interdire tous les néonicotinoïdes, tueurs d'abeilles, sans délai ni dérogation. Bien. Quand j'ai déposé cet amendement, immédiatement, les lobbyistes ont envoyé à tous les députés, et ça, je peux tenir à votre disposition, comme quoi il fallait surtout ne pas voter cet amendement. Sauf que le lendemain, où ils ont envoyé, c'est le CPA, ils ont envoyé ce mail. L'EFSA, qui est une agence européenne, disait que les néonicotinoïdes, effectivement, étaient des tueurs d'abeilles, et qu'il fallait justement les interdire. Et ce qui s'est passé, il n'y a pas eu du tout, de la part des lobbies chimiques, il n'y a pas eu un... Ben, vous ne devez pas... Finalement, nous nous sommes trompés, etc. Non, ils avaient envoyé, et c'est comme ça que, sur 751 députés, je n'ai eu que 236 députés qui ont voté cet amendement. Et vous voyez, c'est là où ça pose problème. Alors, on a quand même réussi à faire interdire trois néonicotinoïdes en France, mais non, c'est même... Oui, c'est trois. Non, c'est trois. En fait, il y en a cinq. Mais il faut quand même continuer, parce que nous avons des problèmes au niveau du secteur apicole. Vous savez que tous les apiculteurs perdent leurs ruches, et c'est un véritable problème. Et vous voyez, les lobbies ont œuvré contre les abeilles et contre les apiculteurs aussi. Voilà ce que je voulais vous dire. Oui, alors, moi, j'ai honnêtement, sur la question des lobbies, je crois que le Parlement européen est beaucoup plus avancé que les Parlements nationaux. Il y a très peu de Parlements nationaux qui ont un registre de transparence, comme celui dont Séviguillon parlait. Et je vous fais un aveu. Je suis inscrit dans ce registre de transparence. Pourquoi ? Parce que je suis le président de l'Union des fédéralistes européennes. C'est le mouvement européen fondé par Altiero Spinelli en 1946. En étant président de cette association, je suis inscrit dans le registre de transparence. Est-ce que j'ai fait un travail obscur et sur l'état des citoyens ? Non. Je me bats pour une erreur politique. Donc, attention à mélanger tout et le contraire de tout. Et le fait qu'il y ait un registre où, pour rentrer au Parlement européen, pour avoir le droit de parler au Parlement européen, pour avoir le droit de présenter ses positions, il faut être inscrit. Et il y a une vérification. C'est, d'après moi, pas quelque chose, une faiblesse du Parlement européen. C'est un modèle qu'on devrait introduire aussi dans les Parlements nationaux. Et à ma connaissance, il y a très peu de Parlements nationaux qui ont ces systèmes. La deuxième question, il faut faire mieux, que, oui, d'après moi, le Parlement européen devrait avoir des pouvoirs législatifs pleins dans tous les domaines. Le domaine de la fiscalité, on est en retrait. Et au niveau du Conseil, c'est l'arrêt de l'unanimité. Et je crois que ceci, c'est un des thèmes qu'on doit dépasser. On ne peut pas permettre à des pays qui sont à moitié encore des paradis fiscaux de mettre des vétos du moment où on doit introduire de la fiscalité sur les grands multinationales du numérique, sur les grands multinationales de la finance, ou dans le moment où on veut lutter contre les dampings fiscales, ou lutter contre la concurrence fiscale au rabais. Ça, c'est sans doute un des thèmes institutionnels importants qui doit être au centre du renforcement du Parlement européen. Et puis, le Conseil européen doit revenir un peu à son rôle fondamental. C'est lui donner des orientations politiques. Alors qu'il s'occupe trop de détails. Et c'est quelque chose qu'on doit remettre en ordre. Le travail législatif, c'est entre les ministres et les parlementaires européens. Et les chefs d'État qui donnent en amont doivent donner des orientations politiques. Pas travailler d'un peu de transparence dans le détail. Mais je crois qu'il y a tous les moyens pour atteindre ces objectifs de la nouvelle législature. Oui. Donc je vais redire des choses qui ont déjà été dites. Il est évident que pour avancer, il va falloir régler cette question de l'unanimité qui est aujourd'hui un immense blocage. Ceci étant dit, il y a déjà des domaines dans les traités actuels qui permettent d'avancer à pas tout le monde. Et d'ailleurs, il y a eu des tentatives sur les questions fiscales dont on peut espérer que dans les prochains mandats, on va avancer sur ces questions-là au-delà d'une modification des traités qui est quand même souhaitable sur un certain nombre de sujets. La question du budget, elle est évidente. Un budget véritable, un budget plus important, une capacité à lever l'impôt, c'est aussi ce qui fait de tout temps la force d'une institution. Il y aurait par exemple la possibilité que l'Europe ait un impôt sur les transactions financières. Ça aurait une logique en termes de... C'est le bon échelon pour le faire et ça serait des ressources propres. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça sur lesquelles il faut avancer. Ça a été dit par Marie-Christine Vergéa, il y a quand même eu une évolution avec le traité de Lisbonne. Ça passe aussi par une part de culture, ça passe par une part aussi de comment on va s'emparer de ces questions-là. Et notamment avec le traité de Lisbonne, il y a eu quand même de plus en plus cette réflexion sur avoir un candidat unique pour chaque parti européen pour la présidence de la Commission. Donc ça, si on peut avancer, on a la dernière fois commencé ça, c'est encore très peu connu. Il y a ce mot barbare allemand « Spitzenkandidaten » qui est le plus souvent utilisé que les gens ne connaissent pas, mais c'est cette idée-là d'avoir chaque parti européen. Il faut aussi que les partis européens arrivent à se mettre d'accord. Il y a aussi, effectivement, avancer sur les listes transnationales. On a effectivement reperdu le vote. Je crois que c'était la septième fois qu'on le perdait depuis le début de l'Union européenne, mais un jour, il sera gagné. Il faut qu'une part des... Pas forcément toute l'entièreté des listes, mais il faut qu'une part des listes soit transnationales pour qu'on puisse effectivement élire des gens qui ne sont pas là pour représenter leur pays, mais qui sont là pour représenter bien la culture européenne, le sentiment européen, les valeurs européennes. Et puis, après, quand je disais qu'il n'y a pas que les traités, il n'y a pas que ce qui est écrit, comme toujours, c'est aussi dans la pratique que les choses se font. On a vécu des années d'intergouvernementalisme terrible. L'un des exemples les plus connus et les plus tragiques, ça a été le rôle de l'Eurozone dans la situation de la Grèce. Et le groupe de l'Eurozone, c'est un groupe qui n'est inscrit nulle part dans les traités. Ça n'est pas un groupe qui a une vérité juridique. Simplement, on a donné de l'énergie, on a donné une capacité à des ministres du budget qui est allé au-delà de ce qu'ils auraient dû. Et il faut qu'on arrête cet intergouvernementalisme. Il me semble que depuis un an ou deux, on a retrouvé un plus grand respect du Parlement et moins d'intergouvernementalisme. Et ça, c'est aussi vraiment une histoire de comment et les chefs d'État, mais aussi les députés au Parlement décident d'exercer leur pouvoir. Je ne sais pas si le Parlement européen a retrouvé du pouvoir depuis un an ou deux, mais je sais que le nombre de textes, de directives et de règlements qu'on est en train de voter en première lecture, parce que, de confirmer nos votes en première lecture, parce qu'il n'y a pas d'accord avec le Parlement européen, avec le Conseil européen et que nous ne pouvons plus avancer à cause du bocage du Conseil. Je crains que ça n'ait pas beaucoup évolué depuis deux ou trois ans. Mais ça, c'est juste... C'est un détail. Sur un certain nombre d'enjeux européens, moi, je crois que souvent, il ne faut pas faire de politique politicienne avec un certain nombre de sujets. Et je crois que s'il n'y a pas de liste pan-européenne, c'est aussi parce que certains ont joué avec le feu en la matière. Le Parlement européen, régulièrement, depuis des années, depuis que j'y suis, en tout cas, s'est prononcée pour une liste pan-européenne. Quand un chef d'État et de gouvernement veut à lui tout seul transformer l'Europe, je pense qu'il obtient des réactions d'un certain nombre de groupes, y compris des groupes qui sont majoritaires au sein du Parlement européen, qu'il faut que l'initiative est bloquée. Moi, j'ai revoté une nouvelle fois pour la liste pan-européenne, mais l'ensemble de la droite, tout courant confondu, a voté contre cette liste pan-européenne pour des raisons qui n'avaient strictement rien à voir avec les enjeux de fond. Et je pense qu'en la matière, on se trompe un tout petit peu. Moi, je suis très attachée au fond sur les questions européennes. Et je pense que la première des choses à faire, c'est de clarifier le rôle des différentes institutions. Moi, je me fous de savoir si le Parlement européen, le Conseil, la Commission doivent avoir plus de compétences. Ce que je voudrais surtout, c'est qu'on définisse clairement les compétences pour qu'on arrête de dire que c'est la faute à l'Europe, c'est la faute à la Commission quand on ne sait même pas si c'est un sujet qui est de la compétence européenne et si on ne sait même pas quelles sont les conséquences d'un règlement ou d'une directive. Ce que je vois en ce moment, c'est qu'on a de plus en plus de directives avec de plus en plus de marge de manœuvre pour les États membres qui fait qu'on est en train de défaire la cohérence européenne. Dernière chose sur la question des lobbies européens. Moi, je n'ai jamais trouvé un lobbyiste dans mon bureau. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce que je sais, par contre, c'est que, oui, le Parlement européen est l'institution la plus transparente de l'Union européenne. Qu'on aille demander les mêmes comptes au Conseil et à la Commission en ce qui concerne les lobbies. Et par ailleurs, les lobbies existent au niveau européen, mais c'est les mêmes qui existent au niveau national. Bien des décisions sont bloquées au niveau national par le lobby bancaire et on n'en parle jamais. Pourquoi c'est toujours ce même discours contre les institutions européennes et qu'on ne pose jamais les mêmes questions à l'intérieur de nos institutions françaises ? Sous-titrage ST' 501